Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que le protecteur de l'élève? On dit que c'est l'aide de dernier recours dans le traitement d'une plainte. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Catherine Serrois qui occupe ce poste à la commission scolaire Rouyn-Laranda. Mme Serrois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Serrois. Et tout au long de cette entrevue, nous allons employer le masculin. Ça ne vous dérange pas? Non, mais de toute façon, dans la loi sur l'instruction publique, c'est vraiment le terme protecteur de l'élève qui est utilisé. Il n'a pas été féminisé. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours le protecteur de l'élève, même si c'est une femme qui occupe le poste. Mme Serrois, vous êtes protecteur de l'élève à la commission scolaire Rouyn-Laranda. Je sais que juste avant d'entrer en monde, vous m'avez dit qu'un tel poste se devait d'exister dans toutes les commissions scolaires au plus tard le 30 juin 2010. Moi, je pensais que vous étiez actuellement la seule personne qui avait ce poste-là. Je ne vais pas aller dans les autres commissions scolaires, absolument pas, parce qu'aujourd'hui, on fait celle de Rouyn-Laranda. Mais je ne savais pas, ça veut dire que c'est une loi? Oui, ce n'est pas une invention de la commission scolaire de Rouyn-Laranda. Non, ce n'est pas une belle initiative de la commission scolaire. Non, c'est une obligation. Le ministère de l'Éducation a amendé la loi sur l'instruction publique pour demander à chaque commission scolaire de se doter d'un protecteur de l'élève. Chaque commission scolaire à la grandeur du Québec devait le faire au 30 juin 2010. Alors là, on ne s'informera pas rien. Rouyn-Laranda, lui, a le sien et cette protectrice est assise près de moi. Et puis, c'est avec grand plaisir que je vous reçois, parce que c'est nouveau. C'est nouveau, ça, là. Oui, c'est nouveau. C'est totalement une nouvelle création. D'ailleurs, à la commission scolaire de Rouyn-Laranda, il a fallu, bon, amender tout le processus de plainte, la politique de plainte. Il a fallu l'amender pour intégrer ce rôle-là dans le processus de plainte, parce qu'il y en a eu de tout temps, là, une politique de plainte dans chaque commission scolaire. Mais à ce moment, il a fallu amender la politique pour y insérer le rôle du protecteur de l'élève. OK. Est-ce que c'est vrai que c'est l'aide de dernier recours dans le traitement d'une plainte? Là, on va expliquer, là, le processus. En partant, là, ça commence comment? Bien, avant de vous expliquer ça commence comment, j'aurais plutôt envie de vous dire, bon, qu'est-ce que c'est exactement? OK. Je vais vous préciser que le protecteur de l'élève, ce n'est pas un employé de la commission scolaire. Il ne relève pas de la direction générale de la commission scolaire. Il relève du conseil des commissaires. Il relève des élus. OK. C'est pour ça, ici, que moi, j'avais une note qui disait neutre et indépendant de la commission scolaire, nommé par le conseil des commissaires. Oui, c'est ça. C'est très important. C'est très important. Parce que pourquoi on est venu insérer le rôle du protecteur d'élève? C'est pour assurer l'intégrité du processus de plainte. C'est pour venir rassurer les citoyens qu'il y a quelqu'un d'impartial, qui est complètement à l'extérieur du système, qui peut venir intervenir dans le processus de plainte pour vérifier l'intégrité du processus. Parce que là, il faut bien faire une différence. Vous, vous ne travaillez pas à la commission scolaire loin dans l'endroit. Non, je n'ai pas de bureau à la commission scolaire. Et voilà, ça, c'est... Non, mais c'est très important de le dire. Parce que l'élève qui va avoir une plainte à formuler, il peut dire, bien moi, là, Mme Sirouet, elle travaille à la commission scolaire, elle va prendre pour eux autres. Moi, je ne me tente pas d'aller porter une plainte. Donc, c'est complètement indépendant. Complètement indépendant. Le protecteur d'élèves ne prend pas partie ni pour les parents ou les élèves. Ni pour la commission scolaire ou les enseignants. Neutre. Totalement neutre. Il est complètement neutre. Je n'ai pas de bureau à la commission scolaire. Si on veut me rejoindre, oui, c'est un numéro de téléphone à la commission scolaire, mais qui réfère à une boîte vocale qui transfère tous les appels à mon téléphone cellulaire. OK. C'est... Là, on fait bien la distinction. Tout à fait. Et c'est très important de la faire. Alors, je vous laisse aller aussi, là, avec... C'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est exactement? Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours eu un processus de plainte à la commission scolaire. Normalement, quand on n'est pas satisfait d'un service, qu'on soit parent ou élève, on s'adresse à la première personne concernée. Si c'est dans la classe de notre enfant, on s'adresse au professeur en premier. On essaie de régler la situation avec le professeur. Si ça ne fonctionne pas, on passe à un autre échelon, qui est la direction de l'école. Si ça ne fonctionne pas, si on est toujours insatisfait de la décision qui est rendue, bon, à ce moment-là, on peut s'adresser soit à la direction des services pédagogiques à la commission scolaire ou à la direction des ressources humaines. Puis là, il va y avoir encore une décision qui va être rendue à ce niveau-là. Si, suite à toutes les démarches, on est toujours insatisfait de la décision, là, on peut s'adresser au protecteur d'élèves. C'est pour ça qu'on dit que c'est le dernier recours. C'est le dernier. On commence avec la base qui est l'enseignant. C'est ça. Et là, on y va échelon par échelon. Puis quand on ne trouve pas satisfaction, la dernière étape, c'est le protecteur de l'élève. Tout à fait. Donc, si, par exemple, je trouve que mon enfant a trop de devoirs, je n'appelle pas le protecteur de l'élève. Non. C'est prématuré. Je ne penserais pas. C'est prématuré. C'est vraiment le dernier recours. Et quand le protecteur de l'élève reçoit le dossier, c'est la première chose qui vérifie. Est-ce que toutes les étapes ont été franchies? Deuxième chose qui vérifie, est-ce que les délais ont été respectés? Est-ce que ça traîne? On a laissé traîner le dossier en longueur. À ce moment-là, je pourrais intervenir même avant. Que ça arrive à moi. Si je vois qu'un dossier, là, ça traîne. De façon indue. Parce que des fois, ça peut être normal que ça prenne du temps. Il y a des choses qui sont longues à régler. Quand on a la direction des ressources humaines, le syndicat et tout, ça peut être long à régler. Il y a des délais qui sont normaux. Mais si les délais ne sont pas normaux, je peux intervenir avant que ce soit rendu à mon état. Donc, je vais vérifier que toutes les étapes ont été faites, qu'on a vraiment suivi l'intégrité du processus, qu'on a tout fait comme il faut. Et le protecteur de l'élève ne renverse pas de décision. Ça aussi, c'est très important. Oui, c'est sûr que c'est important. Il ne confirme pas de décision. Il ne renverse pas de décision. Il émet des recommandations au conseil des commissaires. Ça, c'est important de le dire. C'est très important. Ce n'est pas la personne qui va arriver, « Bon, bien, moi, là, je fais ça. Vous allez faire ça avec l'élève. » Non, 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 non. Vous êtes là pour recommander des choses. Recommander des choses pour refaire, dans le fond, une enquête. Si on veut aller rencontrer les personnes, reprendre les témoignages, parce que oui, j'ai accès au dossier, mais je ne veux pas prendre pour acquis ce qu'il y a dans le dossier. Alors, je vais rencontrer les personnes à nouveau, avoir les deux versions de l'histoire et mettre des recommandations au conseil des commissaires qui vont prendre une décision. Ça, c'est exactement comme c'était avant. Avant, avant l'invention du protecteur de l'élève, c'était aussi le conseil des commissaires qui rendait une décision ultime. Là, on en est rendu là et vous avez bien expliqué la démarche à suivre parce que si on en revient à votre rôle de protecteur de l'élève, on dit que l'article 220.2 de la loi sur l'instruction publique, dit ceci, doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien fondé de la plainte. Ça, vous recevez une plainte d'un élève, vous avez 30 jours pour l'étudier et donner votre avis au commissaire. Oui, c'est ça. C'est exact. Vous n'avez pas... Ce sont des recommandations. C'est ça, c'est important de le dire. Mais est-ce qu'au moment où l'on se parle, vous avez eu déjà à traiter des plaintes? Il n'y a pas de plainte qui était rendue à mon niveau. J'ai eu à intervenir, je vous dirais, surtout pour calmer des parents. Pour les rassurer que leur plainte était prise au sérieux. Parce que quand on est parent, puis qu'il arrive une situation avec notre enfant, on voudrait que ça se règle tout de suite, tout de suite. Parce qu'on a un sentiment d'urgence pour notre enfant. Mais c'est vraiment là, après avoir pris toutes les informations, le dossier cheminait normalement, et c'est de rassurer le parent. Dans le fond, de faire baisser la pression dans le presto. Puis après ça, on est capable de s'asseoir, de se parler. Puis de voir que, oui, regardez, votre dossier, il est pris au sérieux, même très au sérieux, et ça va se régler. Puis dans le cas que je vous parle, le lendemain, c'était réglé. Mais cette journée-là, on avait un parent qui était en situation un peu de pénique, qui était très inquiet pour son enfant. C'est important de les rassurer. Donc, dans cette étape-là, Mme Sirouin, vous avez à rassurer l'élève, possiblement aussi, et le ou les parents. Oui, parce que c'est l'élève ou les parents. Parce que quand on parle des élèves plus âgés, ils sont capables de formuler une plainte eux-mêmes. Oui, oui, oui. Ça comprend aussi le secteur de l'éducation des adultes. Ah, aussi. Aussi. Alors, c'est tout ce qui concerne la commission scolaire. Tous les services de la commission scolaire. Tous les services offerts par la commission scolaire. Pas seulement ce qui est fait en classe, ça pourrait être ce qui est fait par un professionnel de la commission scolaire, par un éducateur spécialisé, par tous les services de la commission scolaire. Tous les services. On se sent lésés dans l'administration de la commission scolaire. On peut porter plainte. Oui, mais pas au niveau, par exemple, des taxes scolaires. Non, non, non. Ça, on voudrait le faire, mais on ne peut pas. Non, ça, c'est bon. Mais on ne peut pas le faire. Mais toute autre plainte, parce que c'est bon de le savoir. Ça serait, par exemple, pour obtenir un service spécialisé. On n'a pas eu satisfaction dans notre demande pour obtenir un service spécialisé pour un enfant handicapé. On a vu des cas dans d'autres régions, dans la région de Montréal, par exemple, pour des accommodements raisonnables. Alors, ce n'est pas nécessairement dans le fonctionnement de la classe. Ça ne viendra pas ici, ça, là. Parce que là, vous allez avoir le ouvrage. On ne va pas le souhaiter. Là, je vais avoir le ouvrage. Vous allez avoir le ouvrage. Parce que, mais c'est bien de faire la distinction, parce que, vous voyez, moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était uniquement pour l'étudiant, pour l'élève qui se sentait lésé dans son droit d'apprendre, qui pouvait porter plainte. Mais là, on va beaucoup plus haut que ça. On va jusque dans l'administration. On va jusque dans tout ce qui concerne la commission scolaire. Chez vous, c'est Rouyn-Noranda. Alors, c'est tout ce qui concerne, sauf le prix des taxes. Oui, ça, c'est pas le département. Mais c'est magnifique. Non, c'est bon, pareil, parce que moi, je pensais que c'était uniquement l'élève. Non, ce n'est pas uniquement le fonctionnement de la classe. OK. Est-ce que vous avez eu, actuellement, je sais que vous avez dit qu'il n'y a pas de plainte. Il y en a eu, mais ce n'est pas que vous n'êtes pas rendu jusqu'à l'étape ultime. Mais est-ce que vous sentez que si vous avez à proposer des correctifs, que vous allez être écoutés? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les dernières années, si on regarde le rapport annuel de la commission scolaire, des plaintes qui se sont rendues au niveau du conseil des commissaires, il y en a eu très peu. Quand il y en a eu, il y en a eu une. C'est donc dire que les gens sont capables de s'asseoir et de travailler ensemble à une solution. Donc, je pense que si j'arrivais avec des recommandations pour trouver une solution à un problème, il y aurait de l'ouverture. OK. Parce que les gens sont ouverts. Vous sentez que vous avez de l'appui. Oui. Il y a du dialogue à l'intérieur des intervenants de la commission scolaire. Ça fonctionne bien. Quels seraient, d'après vous, les plaintes les plus exaucées ou les plaintes normales, disons, qui pourraient avoir lieu? Ce serait quoi, d'après vous? On se sent lésés ou quoi? Je peux vous parler des derniers cas qui sont sortis rendus au conseil des commissaires. Il y a eu un cas, par exemple, de tricherie aux examens de fin d'année. Ah, OK. Bon, une étudiante qu'on a prise en flagrant délit d'elle et qui a contesté avoir triché. Ça pourrait être des choses comme ça. Ça pourrait être des choses comme ça. Ça fait que c'est le genre de plaintes que vous pourriez avoir à traiter à ce moment-là. Ça pourrait être un problème de gestion de classe aussi. Aussi, OK. Ça pourrait être, bon, un professeur qui a vraiment un problème dans sa classe ou un élève qui a un problème. Ça pourrait être un problème de services spécialisés, comme je le disais tout à l'heure, d'accessibilité à des services spécialisés. Une dernière question, parce que le temps passe très, très, très vite. Est-ce que vous avez le droit de refuser une plainte? Non. Les seules plaintes qu'on va refuser, c'est celles qui sont faites de façon anonyme. Une plainte anonyme, à ce moment-là, va être refusée. Et ça, je suis d'accord avec ça. Si on a une plainte à formuler, signe ton nom. C'est ça. Tout simplement. Et les plaintes que je pourrais refuser aussi, personnellement, ce sont les plaintes qui concerneraient mes enfants. Ah, aussi. Qui fréquentent la commission scolaire. À ce moment-là, je serais obligée de les référer à un protecteur d'élèves d'une autre commission scolaire. Et je crois que ce serait tout à fait normal. Pas de prêtre ma préférentiel. C'est ça, non. Je crois que ce serait tout à fait normal. Alors, Mme Sirois, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup de votre présence à cette émission. Puis, on en sait beaucoup plus sur le rôle du protecteur de l'élève. Alors, on vous souhaite le moins de plaintes possible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mme. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Entraîneur de chiens pour la Fondation Mira. Comment on en vient, en Abitibi-Ouest, ici, chez nous, à entraîner des chiens pour cette fondation? Alors, pour nous en parler, je reçois de la sœur M. Stéphane Richer. M. Richer, bonsoir. Bonsoir. M. Richer, c'est sûr que dans mon intro, je dis comment on en vient chez nous, en Abitibi-Ouest, à entraîner des chiens pour la Fondation Mira. Comment on en vient à ça? M. Richer, c'est que moi, j'ai eu un accident de travail. M. Richer, les journées sont longues. M. Richer, je voulais avoir un animal, mais je trouvais mon garçon et ma fille dans les endroits publics avec les sports et tout ça. M. Richer, c'est que là, j'ai décidé de checker avec Mira. M. Richer, là, ça vous prenait de quoi, là, pour vous, pour faire de quoi? M. Richer, parce que vous avez parlé d'un gars qui se croise les lois de même, puis que moi, je ne fais rien, je suis heureux, là, non, je ne suis sûrement pas. M. Richer, c'est habitué de bouger tout le temps. M. Richer, c'est ça. M. Richer, le jour au lendemain, tu ne s'en as plus rien fait. M. Richer, à un moment donné, ça prend quelque chose pour te stimuler. M. Richer, ça te prend un passe-temps. M. Richer, ça te prend quelque chose pour nous stimuler. M. Richer, c'est ça. M. Richer, alors c'est là que, comment ça aurait pu être autre chose? M. Richer, oui, mais ça, durant mon lendemain, ça me prend comme un ami avec moi, puis là, je suis parti tous les fins de semaine, puis laisser le chien dans la maison, c'est pas une chose correcte, mais un chien, ça ne me tentait pas de le laisser dans la maison, je voulais avoir quelque chose avec moi, fait que c'est une lettre, tu checkes, puis un moment donné, j'ai vu ça à la Fondation Mira, puis là, il y avait un hic pour 100 km. M. Richer, il y avait un petit problème, là, actuellement. M. Richer, ça ne s'est pas plus que 100 km, là. M. Richer, parce qu'on sait que les installations de Mira sont à Sainte-Madeleine, c'est ça. M. Richer, dans les Laurentides, je crois. M. Richer, non, c'est dans l'Estrie, c'est pas loin de Belleuil. M. Richer, ah, ok, c'est de l'autre côté, ok. M. Richer, Saint-Hilaire, le camping Sainte-Madeleine, là. M. Richer, ok, c'est beau, sur la rive sud. M. Richer, c'est ça, c'est ça, c'est ça, là, c'était marqué 100 km, avec le clavier des Yvoins. M. Richer, on est loin. M. Richer, il m'a fait une demande pareille, mais eux autres, quand ils m'ont répondu à ma demande, ils ont dit, c'est parce que, j'ai dit, le 100 km, je lui ai posé la question, ils ont dit, c'est parce qu'il y a 10 voyages par année. M. Richer, on est loin de le dire, que c'était ça, le 100. M. Richer, c'est 10 voyages par année? M. Richer, oui, pour chaque chien. M. Richer, pour chaque chien? M. Richer, oui. M. Richer, c'est les voyages, c'est les vaccins, puis les dressages. M. Richer, OK. M. Richer, mais pas le dressage du chien, c'est plutôt quand on y va, puis là, ils nous disent, OK, t'es rendu à telle place, là, faut-tu… M. Richer, c'est eux autres qui vous dirigent, autrement dit. M. Richer, oui. M. Richer, c'est ça, OK. M. Richer, vous dérangez à ce stade-là, là, c'est pour les marches, puis les escaliers, puis les escaliers de fer, escaliers de… c'est plein d'affaires. M. Richer, c'est plein d'embûches. M. Richer, oui, c'est pas comme un chien ordinaire, c'est un outil de travail. M. Richer, c'est ça, parce qu'il faut dire que, quand même, ce sont des chiens guides, qui, à 95 %, dirige les aveugles. M. Richer, c'est ça. M. Richer, ça devient les yeux de cette personne. M. Richer, ça aurait fait qu'une personne qui fait de l'asthme, il a sa bouteille… M. Richer, c'est sa vie. M. Richer, c'est l'autre, c'est son chien. M. Richer, c'est sa vie. 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 M. Richer, c'est l'autre, c'est son chien. M. Allaire, c'est le chien, il n'a pas droit à l'erreur. M. Richer, il faut qu'il marche droite, il faut pas qu'il s'enlète plus croche. M. Richer, c'est plein d' tu ne peux pas jouer avec comme un autre chien, tu ne peux pas y lancer des balles, parce que le mec qui travaille, lui, s'il s'est habitué à avoir une balle passer devant lui, passer après, oublie ça. Il peut partir. Il faut qu'il joue avec ses affaires à lui, tu peux rouler avec, mais pas… Comment ça a été l'approche avec Sainte-Madeleine? Moi, j'aimerais savoir ça, parce que, comme vous le disiez si bien tantôt, il y avait un petit hic, on ne peut pas faire entraîner nos chiens à plus de 100 km de chez nous. Alors, Sainte-Madeleine, comme vous le disiez, sur le rive sud de Montréal, versus l'Abitibi-Ouest, c'est loin. Est-ce que c'était une nouveauté? Comment ils ont dit oui, tiens? Ils ont déjà accepté une madame de Rouen, je pense, il y a plusieurs années, puis après trois mois, elle avait remis son chien, parce qu'elle trouvait ça trop… C'était trop dur, ça, c'était trop dur. Fait que là, moi, ils m'ont dit, bien là, j'ai dit, regarde, je ne travaille pas, puis j'ai dit, bon, j'ai convaincu comme ça. Puis là, j'avais l'appui de mon médecin, mon médecin, elle disait oui, elle m'a même pas fait te faire bouger, puis tu te le quittes. Fait que là, avec ça, bien, j'ai été capable de l'avoir. Puis après ça, bien, il y a d'autres dans la région qui commencent à… Oui, il s'en vient un petit peu d'autres personnes qui font ça. C'est bénévole? Oui, bénévole. Les 10 voyages, bien, c'est 11 voyages, parce que les 10, c'est pour les vaccins, comme je disais, puis les entraînements. Mais là, 11e, bien, c'est pour aller voir la personne avec qui ton chien s'en va. Tu sais, ça, là, c'est quelque chose. Ça, c'est la plus grosse… Expliquez-moi, là, la première des choses, là, les vaccins ne peuvent pas se donner en région par un vétérinaire attitré? C'est parce que nous autres, en même temps, ils checkent l'évolution du chien. Ah, OK. OK. Ils veulent le voir. C'est ça, ils veulent le voir, puis ils savent aussi si nous autres, on est beau aussi, les chiens, les autres, ils ont des trucs, là, ils checkent ça. Puis, oui, un chien, il est bien là, tu sais, ça peut arriver, là. Oui, c'est sûr. Il y en a, malheureusement… C'est peut-être pas juste pour ça non plus, mais ils checkent l'évolution du chien. Puis, eux autres, quand ils arrivent là-bas, à chaque année, on a une carte de Noël, de Mira, mais c'est pas nous autres, c'est aux chiens, la carte de Noël, tu sais. Ça fait que tu vois comment ils sont à cœur à leur chien, puis, tu sais, ils veulent les voir eux-autres-mêmes. Ils veulent voir l'évolution. C'est ça. Ils veulent voir si le chien est bien. Alors, ils veulent tout, parce que c'est quand même très important pour eux-autres, sûrement, à savoir si le chien qui est chez vous, il est bien. C'est ça. Il n'est pas maltraité. Juste à vous voir, je suis persuadé qu'il n'est pas maltraité, ça, c'est certain. C'est certain qu'il s'en ira pas. Moi, nous autres, vous-tu, j'ai trois ados, fait qu'ils savent que ce mec qui part, il peut s'en aller avec des ados. Tout ce que moi et mon chien a fait, bien, c'est un plus, parce que, vous-tu, je vais à la chasse avec, fait que mon chien, s'il était dans le bois, il a porté, moi, quand je vais à la chasse, je vais mettre un dos sort. Ah, OK. Fait que là, tu sais, ça l'habitue d'avoir quelque chose sur le dos, quand il a son arnais, puis tout ça, c'est tous des plus, à un moment donné, qu'il vient, qu'il l'aille. Là, vous en avez entraîné. Oui. Alors, vous les avez eus. Quand vous les avez, habituellement, ils ont quel âge? Les deux premiers, non, le premier, je l'ai eu à six semaines. Il y avait six semaines. Il est laissé à six semaines. Puis, le deuxième et le troisième, ils ont commencé à nous laisser à neuf semaines. OK. À cause que, quand ils sortent de là, c'est tout stérilisé dans leur place. Quand ils sortent, ils pognaient beaucoup l'asier et tout ça. Fait qu'ils ont essayé à neuf semaines, puis là, je ne sais pas s'ils ont eu d'autres résultats. Donc, là, vous en avez eus qui avaient six ou neuf semaines. Oui. C'est très jeune pour un chien. Quand vous les ramenez à Sainte-Madeleine, ils ont quel âge? C'est fini pour eux autres? C'est entre 12 et 15 mois. Tout dépend. Alors, ça veut dire que l'entraînement dure entre 12 et 15 mois. C'est ça. Avec nous autres. Avec vous autres? C'est un petit entraînement parce que quand ils arrivent à Sainte-Madeleine, là, la job commence. Bon, expliquez-moi une chose maintenant, M. Richer, parce que je sais qu'on est tous pareils. Les chiens, j'en ai eu, moi aussi. Puis, le dernier que j'ai été obligé de faire euthanasier, il était trop malade. Alors, le vétérinaire m'avait dit, mais là, il faut le piquer parce qu'il commence à souffrir. Fait que tant qu'il va souffrir mon chien, je l'ai fait tuer. Oui, c'est bien. Mais j'ai eu, et avec mon épouse, on a eu tellement de peine qu'on n'en a plus d'autres après ça. D'où ma question qui s'en vient lorsque vous remettez un chien. La fameuse question. La fameuse question. Ça ne doit pas être facile. Tout le monde nous pose la question. Sûrement. Mais, tu sais, il faut que tu te mettes en tête que tu vas là. C'est juste un exemple. Ton fils ou ta fille s'en va en Floride pour un mois. Il te laisse ses enfants, mais qu'ils reviennent, tu vas lui redonner. Oui. C'est sûr, oui. Ben, c'est des enfants. Oui, oui, oui. Tu crois qu'il y a des enfants que ton fils. Exactement. Fait que moi, moi, ils me le laissent pour un an. Puis, quand j'ai fini, je les ordonne. Mais, ça ne doit pas être facile, monsieur. C'est pas facile, mais c'est pour ça qu'un rapport tout avec un autre. Comme ça, on va se trouver. Oui, mais là, vous en avez un autre suite après. Fait que disons que c'est moins pire. J'ai pris un petit break. J'étais supposé de prendre tout l'été de break, mais je n'étais pas capable. J'ai appelé la semaine passée, puis j'ai dit que ça m'apprend un autre. Vous vous attachez indirectement au chien, oui, mais vice-versa aussi. Le chien s'attache à son maître. Oui. Parce que là, vous êtes devenu son maître. Oui. À ce moment-là. Alors, lui, ici, il doit avoir une certaine… Mais, tu sais, mon premier Sigma, ça, c'est mon chien, celui-là. C'était mon plus beau et mon moins. Puis, quand j'ai vu travailler, quand j'ai vu Claude avec qui est parti, un non-voyant, je voyais qu'il était quasiment plus à l'aise avec Claude qu'avec moi. Ah, OK. Parce que Sigma, lui, il y avait plusieurs mètres. Tu prenais à l'aise, oui, mais c'était toi et son maître. Moi, il ne m'écoutait plus. Ah, mon Dieu. Ah oui. Ah oui. Parce que la manière qu'on l'entraîne, c'est ça. Parce que moi, si ma blonde, elle a Sigma ou un chien qui s'en va avec, je ne dirais pas non, fais pas ci, non, fais pas ça. Parce que ce n'est pas à moi de lui parler, c'est celle-là qui a l'aise. Ah, OK. C'est celle-là qui a l'aise. C'est celle-là qui a l'aise. OK. Comme ça, bien, les autres, ils pensent tout le temps à celle-là qui a l'aise, c'est lui qui me contrôle. En général, M. Richer, c'est quel sort de chien? Avant ça, il y avait du Golden, mais depuis que je vais, moi, je n'en vois pas de Golden. Peut-être qu'ils ont… mais ils sont rendus, ils ont du Labrador. Ils ont beaucoup de Labrador, du noir puis du beige. Ils ont du Bouvier-Bernois. Ah oui. OK. Puis ils ont… Mais c'est gros, un Bouvier-Bernois? Ma dernière, ça n'est un Bouvier-Bernois. Mais c'est gros pour être un chien qui est… Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont fondé, ils ont sorti la race Labernois. Ah, OK. C'est un mélange de Labrador et Bouvier-Bernois. Ah, OK. Puis les deux premiers que j'ai eus, c'était du Labernois. Puis là, le troisième… Qui vient de Labrador et Bouvier-Bernois. Mais sauf que le maire à Sigma Pazorac, c'était vraiment des Labernois. Ah, OK. Les autres, le mix avait été fait. C'était un genre… Un mix avait été fait déjà. OK. Les autres, c'est un… Ils forment ça. Je ne suis pas moi qui ont partie de la race. C'est un genre de race qui est rendu… C'est quoi la principale qualité d'un entraîneur de chien ou d'une famille d'accueil? Est-ce que vous appelez ça aussi famille d'accueil? Oui, c'est famille d'accueil. C'est famille d'accueil. OK. C'est plus famille d'accueil. C'est quoi la principale qualité d'une famille d'accueil pour un chien? C'est qu'il faut que tu sois patient. Puis, il ne faut pas que tu penses avoir un chien Myra pour… Ah, moi j'ai un chien, je peux aller n'importe où avec. Parce qu'au début, moi je l'avais pour me désennuyer. Puis après ça, j'ai dit, il faudrait bien qu'il finisse le chien guide. Il faudrait bien qu'il… Puis un moment donné, parce que… Ça, c'est toute partie quand on a été faire un… 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 Un contrôle à Myra. Il y avait un monsieur, je parlais avec le monsieur, puis… Tu peux avoir un chiot de 6 mois avec un chien de 8 mois, puis c'est pas tout. Fait qu'il faut que tu écoutes qu'est-ce que l'autre est arrivé. Puis là, tu vois que… Tu peux… Tu t'entraînes là-dessus. OK. Puis là, le monsieur, je parlais avec, puis lui, il dit… Il s'est fait mon 17e chien. Je dis « Ah oui, hé! » J'ai dit « Comment vous l'avez? » Il dit « De fienguille, tu sais. » J'ai dit « Hey, ça doit être le fun. » Ah, je n'ai aucun. Moi, j'ai toujours eu des ennuiers. Fait que là, c'est de là que j'ai dit « Non, moi, je n'aurais pas un chien pour le fun. » OK. Fait que là… C'est là, vous avez vu… C'est ça. La différence, là, à ce moment-là. Ouais. On dit que le chien ne doit pas manifester un comportement dominant ou agressif. Tu sais, s'il domine trop, c'est pas bon. OK. Il faut qu'il sait être dominé, puis qu'il domine, puis qu'il sait être dominé, tu sais. Il faut qu'il y ait les deux. Parce que, anyway, Mira, il contrôle la race. Ça fait… Il me semble que c'est 30 ans cette année ou l'année prochaine. Ça fait 30 ans qu'il contrôle la race, tu sais. Un chien trop agressif, ils vont s'en manger pour l'éliminer. Ah, OK. Tu sais, la revendre ou… Tu sais, ça fait qu'il contrôle la race à un moment donné. On dit que vous avez eu à combattre plusieurs préjugés lorsque vous avez commencé. Oui. C'est quoi ces préjugés-là? Ben, parfois, tu rentres dans des magasins ou dans des restaurants… Ça, c'est une chose, oui. Il y a du monde qui… qui disent n'importe quoi, tu sais. Il y en a même qui disaient « Ah, ben, moi, je suis allergique. » Elle dit « Oui. » Ben, elle dit « Madame, vous avez-vous votre pelule l'élargie? » Elle dit « Oui. » Ben, elle dit « Pas un élève, madame. » Elle dit « La personne qui va avoir ce chien-là, ben, elle dit, elle, son allergie, c'est K-Wepo. » C'est ça. Ça va être… Tu sais. Il y a du monde qui t'envoie de promener et toutes sortes de noms quand elles rencontrent dans les allées. Mais depuis, je te dirais, depuis la fin du deuxième chien, ça commence à aller mieux. Le monde commence à comprendre. Le monde commence à comprendre. Mais j'ai été plusieurs fois dans les écoles. Fait que là, les petits enfants, des fois, ils parlent à leurs parents. Ça, c'est bien, par exemple. C'est plus les grands-parents qui chiaient. Les personnes de 50, 60 ans, ils ont les chocs. Mais je ne te dis pas, c'est tout le monde. Non, non, non. Madame ou Monsieur Tarentan. Fait que là, peut-être, ces petits-enfants-là, ils ont peut-être… Parce que vous les avez sensibilisés jeunes, les autres, à l'école. C'est ça qu'il y a. Il y a des exceptions aussi. On parle comme la CEPAC et puis dans les joues. Dans les joues, oui. Il faut que tu le demandes pour aller aux joues. Parce qu'ils peuvent dire oui, tu viens, ou non, aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'il y a telle affaire, telle affaire, ou tu vas juste dans ce coin-là. Ils peuvent te refuser. C'est ça le plan, c'est qu'ils peuvent te refuser. Ailleurs, ils ne peuvent pas te refuser. Et dans les avions? Les avions, ils seraient supposés de t'accepter aussi. Mais tu sais, c'est une autre affaire. C'est comme… Tu sais, c'est un débat qui peut être long. Ben oui. Il peut poigner un… C'est comme un vétérinaire. Si, mettons, que moi, il tombe malade, je n'ai pas temps de monter chez Mira. Si je vois ce vétérinaire, c'est son BO un peu… C'est ça quand même. D'aider. C'est comme s'il y a eu un accident. Exactement. M. Richer, merci infiniment. C'était très, très, très intéressant. Et continuez votre très beau travail pour la Fondation Mira. C'est quoi qu'un chien guide. Alors, c'est vraiment important. Très souvent, ce sont les yeux d'une personne. Alors, je vous en félicite. Puis, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là. Ce fut très plaisant. Ah oui. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. et on se rend rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Bien. Garanté qu'il ne pensait pas qu'il était là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.